Musique 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 A la base, le projet à la base de la recomposition des mondes, ce n'était pas une BD sur la ZAD, c'était un essai en BD, en gros, dont j'avais parlé avec Christophe Benoil, le directeur de la collection Anthropocène du Seuil, et je suis allé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec l'idée de peut-être en tirer une illustration qui ferait une page ou deux d'une BD sur beaucoup plus général et théorique, et finalement, comme beaucoup de gens qui ont mis les pieds à Notre-Dame-des-Landes, j'ai été complètement happé par le lieu immédiatement, j'ai, au bout d'une demi-journée, complètement oublié l'idée que je venais là pour en faire quelque chose, ça m'a semblé très vite très dérisoire, et j'y suis resté beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Et donc, c'est finalement devenu une BD sur la ZAD, mais les premiers mois que j'ai passé à Notre-Dame-des-Landes, j'ai été, oui, pris par le lieu. En plus, un mois après mon arrivée, il y a l'opération d'expulsion qui a commencé, c'était en avril 2018, et du coup, oui, j'ai pu, à aucun moment de mes premiers mois sur la ZAD, penser à un projet de bande dessinée, et c'est plus tard, ça doit être en juin, que j'ai lu, j'ai découvert tardivement un grand classique de bande dessinée, qui est Kobane Colling, de Zero Calcare, et c'est la fascination pour cette BD, et notamment la façon dont il mêle des digressions absurdes, potaches, au milieu d'un récit à la première personne, relativement intense, et la façon dont ça fonctionnait, qui m'a fasciné, qui m'a donné envie quasiment de le plagier, et c'est ça qui m'a permis de transformer une expérience vécue sur la ZAD, qui était beaucoup trop intense, dans laquelle j'étais beaucoup trop pris émotionnellement pour la raconter, et c'est la lecture de Kobane Colling qui m'a permis de transformer une expérience vécue en un récit, en gros. Et c'est comme ça que c'est devenu une BD sur la ZAD, et non plus un essai théorique avec une petite illustration prise sur la ZAD. C'est en ça que la ZAD a été vraiment un émerveillement, c'est que j'y ai trouvé en acte, dans la façon de vivre, une actualisation concrète, même des actualisations concrètes, de questions auxquelles jusque-là je réfléchissais de façon relativement théorique, et c'est allé bien au-delà de ce que j'espérais. Donc les questions théoriques, je vais quand même les résumer en deux mots. Tout ça vient des travaux de Philippe Descola, de l'idée que la distinction entre nature et culture est une construction sociale occidentale relativement récente, pas du tout universelle, et que la façon dont on interagit, nous occidentaux, avec ce qu'on appelle les êtres de la nature n'est pas du tout une obligation. En gros, chez nous, la relation par défaut est une relation d'utilisation qui se décline soit par l'exploitation, soit par la protection. Et ailleurs dans le monde, on n'est pas dans une relation d'utilisation, notamment en Amazonie, mais dans des relations de sujet à sujet, où plantes et animaux sont considérés comme des membres à part entière de la vie sociale du groupe, comme noués dans le tissu social du groupe, et non plus comme des objets extérieurs que soit en exploite, soit en protège. Et l'émerveillement de l'ASAD est venu du fait que, sur Notre-Dame-des-Landes, on a basculé vers cet autre rapport au monde. Les plantes, les animaux, les milieux, le bocage, les écosystèmes ne sont considérés ni comme des ressources, ni comme des lieux à protéger, mais comme mêlés tissés à la vie sociale. Et ça, ça a été un petit choc, parce que ma première BD, c'était un documentaire en Amazonie où j'allais pour essayer de voir à quoi ressemblait justement un monde où les plantes et les animaux étaient plutôt considérés comme des personnes que comme des objets, mais en l'occurrence, ça n'avait pas vraiment fonctionné. C'est ce que je raconte dans ma première BD. Il y a eu une part de déception, parce que je m'étais construit un fantasme que je n'ai pas réussi, malgré mes efforts, à retrouver sur place, parce que je m'y suis mal pris, évidemment, pour plein de raisons. Alors que là, sur l'ASAD, ça a été l'inverse. Ça allait bien au-delà de ce que j'espérais. Et j'ai compris, même si ça peut sembler une évidence à certains, que pour nouer ce nouveau rapport au monde que de plus en plus de gens appellent de leurs voeux, le préambule, c'était de s'en prendre à l'indépendance de la sphère économique, ou en tout cas au mythe de l'indépendance de la sphère économique, qui est l'autre, avec la distinction nature-culture, l'autre grand pilier fondateur de l'Occident moderne. Une sphère économique qui a besoin de considérer les plantes et les animaux comme des objets, puisqu'il faut qu'ils soient comptables, interchangeables, qu'ils puissent rentrer dans des relations marchandes. Et à partir du moment où, sur un territoire relativement étendu comme l'ASAD, on refuse cette suprématie de la sphère économique, on refuse que les hommes et les non-humains ne soient que des objets marchandisables, on ouvre des espaces pour nouer toutes sortes de relations qui composent ces temps des échafaudes sur des bases autres. Et sur l'ASAD, personne ne considérait une forêt, une mare ou un animal, qu'il soit d'élevage ou sauvage, comme un objet purement marchandisable. C'est toujours plus que ça. C'est toujours un sujet sur lequel on pose un regard empathique, dont on tient compte de ses intérêts propres et qui est noué à la vie sociale du lieu. On me pose souvent la question du dessin, de la BD, de pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et en fait, les gens pensent souvent que dans ces cas-là, on fait des choix très réfléchis en amont où on se dit est-ce que je dois faire plutôt un récit ou plutôt une BD ? En fait, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. J'ai fait une BD simplement sans doute parce que je n'écris pas assez bien et par contre, je dessinais quand j'étais plus jeune et donc je me suis dit tiens, j'ai qu'à essayer de faire une BD. Et non, ce n'est pas du tout des raisons théoriques en amont où je me suis dit ça sera plus approprié. Maintenant, il y a certains avantages à la BD, pas tant pour incarner cette pensée théorique, mais par contre, pour se mettre en scène soit. La première personne en BD est une première personne très particulière qui est très différente de la première personne écrite. Le jeu à l'écrit, notamment dans un reportage ou une monographie anthropologique, ethnographique, a quelque chose peut-être plus nombriliste, plus difficilement généralisable et alors qu'en BD, quand on se dessine, déjà, on devient beaucoup plus facilement quand je me dessine en Amazonie, je deviens, je pense, l'occidental standard qui fantasse sur l'Amazonie et qui y va, sur la ZAD, le mec un peu naïf qui n'a pas tellement de culture militante et qui va voir cet endroit et la première personne en BD permet vraiment très facilement de se moquer de soi. Dès qu'on se dessine, on obtient ce double regard où le lecteur est à la fois le personnage qui vit les aventures au présent, qui commet toutes les bévues possibles et l'auteur qui se juge a posteriori, souvent avec ironie, parfois avec un peu d'agacement et en tout cas qui se moque de lui. Et ça, pour des propos comme ça, ça donne une légèreté qui est bienvenue. Ce qu'on retrouve évidemment dans Cobane et Colling de Zéro Calcarra, bien entendu. Ça doit être que je suis influencé par ce que je viens de dire, mais des ZAD qui fleurissent un peu partout. Est-ce qu'il y a une question manquante ? Celle-ci, bonne question. Je vais y penser, du coup, ça va enrichir parce que c'est vrai que je me plains contre moi-même de répéter vraiment toujours la même chose, quelles que soient les questions qu'on me pose. J'ai répété tellement de fois tout ça qu'il y a une sensation désagréable vraiment d'enclencher le pilote automatique et qu'en plus, je sens bien que je perds mon auditoire parce que tout le monde est tout à fait conscient que je suis en train de réciter un speech tout fait qui s'est rodé au fil des interventions. et donc je vais essayer de réfléchir à quelles questions j'aimerais qu'on me pose et qui m'obligerait à sortir de ce pilotage automatique mais là, comme ça, je n'ai pas d'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada